Yo tout le monde, c'est Isabel d'Or, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plus que nickel, étant donné qu'aujourd'hui, nous allons réagir à la bande-annonce d'un film que j'attends aussi beaucoup pour cette année 2024. Aujourd'hui, nous allons réagir à la bande-annonce de Venom 3, à savoir que le dernier est sorti en 2021, L'XB Carnage, un film qui avait moyennement marché. Il y avait des gens qui aimaient, d'autres moyens, d'autres pas du tout. Moi, je fais partie de ceux qui avaient quand même bien apprécié le dernier Venom, que ce soit par la qualité, le méchant qu'il propose ou le ton qui est proposé pour ce genre de personnage que je trouve plutôt origineux. Aujourd'hui, on va voir la suite. Ce film semble être le dernier avec l'acteur Tom Hardy, si je ne me trompe pas. Du coup, aujourd'hui, je vais réagir à la première bande-annonce qui est sortie pour ce film, et puis après, je vous donnerai mon avis après la réaction. Allez, bon visionnage ! Allez, focus ! On regarde ! Ok ? Ce serait peut-être bien que je vous prévienne. Il y a une part de... ténèbre, chez moi, que je ne maîtrise pas. Hein, hein ? Tu parles trop. Je vais être sympa, je vous donne une dernière chance, mon poulet. Dis quand tu veux. Quand tu veux. Quoi ? Qui ? Oh brother ! Nulsum. Nulsum initiatives ! Nulsum initiatives ! No ! Oh ! Nulsum initiatives ! Oh, sans blague. On reconnaît la production Marvel. Et qu'est-ce qu'elle fout là ? Attends, il y avait un acteur là, connu là, non ? Oh, c'est toxique. L'humanité, tout disparaîtra. Cette fois, il y a des chances qu'on y passe, mon pote. Eddie, l'heure est venue. Non. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de trucs à dire. Franchement, dis-moi, à ton avis, à combien tu crois que tu pourrais le faire monter sans que ça le tue ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Oh ! What ? Là, on est parti sur un tout autre level. Déjà, pour vous faire une idée, le premier Venom, en soi, je l'avais beaucoup aimé pour son ton un peu plus sérieux, dans lequel on faisait un peu les débuts de l'origine entre Eddie Brock et Venom. Le deuxième, en revanche, il était moins bien, certes, mais je trouvais que quand même, il avait des trucs supérieurs à son grand frère. Déjà, son grand méchant, qui est Carnage. En ce qui s'agit de ce film, ça a l'air de partir dans un niveau qui va beaucoup plus dans la comédie. Il y a de nombreuses idées qui, je pense, c'est sûr, vont faire hurler les fans et les spectateurs. Mais, de mon point de vue, je pense que ça peut quand même passer. J'ai ressenti le même effet de cette bande-annonce qu'avec les deux autres. Et comme je vous le dis à chaque fois, il ne faut jamais se fier qu'à la bande-annonce. C'est le rendu final et les avis auxquels on va s'intéresser. On peut faire quand même un avis plutôt intéressant de ce film. Et je pense que ça peut faire quand même un rendu sympa. Alors, je pense que ce sera juste un simple divertissement. En même temps, les Venoms n'ont jamais été connus pour être de grands films. Mais ouais, je pense qu'on va beaucoup apprendre sur ce film. Déjà, on a pris beaucoup de choses sans trop en voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu un personnage qui était présent dans le dernier Venom, qui est le policier qu'on a vu enfermé. Et qui est possédé tout simplement par le petit-fils de Venom, à savoir Toxine. Alors, j'ai dit toxique dans la réaction, mais ce n'est pas toxique, c'est toxine. Les serviettes, en gros, ils sont des différents types de générations. Venom, pour vous préciser, c'était le 998ème. Carnage, lui, provient directement de Venom mélangé au sang de Eddie Brock, plus combiné avec l'ADN du méchant du deuxième film, a fait que Carnage est né. Sauf qu'à la suite, Carnage a donné naissance à un autre symbiote, qui est le millième symbiote d'une génération, à savoir Toxine, qui est une combinaison parfaite de puissance entre Carnage et Venom. Toxine, c'est quand même un champ qui est, d'après ce que j'ai appris, très très connu et très aimé par les fans des comics. Et hors de ça, je trouve qu'on ne nous montre pas trop les menaces, on nous montre quand même quelques créatures par-ci, par-là. En vrai, j'attends quand même ce film, parce que moi, j'avais beaucoup aimé les autres Venom. Je veux quand même lui laisser une chance. Bon, je sais que ce ne sera pas le meilleur film de l'année, ce sera pour beaucoup une bourse, mais je pense que je pourrais quand même apprécier, parce que moi, des fois, pour les films Marvel, je ne me casse pas la tête. De toute façon, depuis Avengers Game, on ne pourra jamais faire des films aussi bons que les premiers films Marvel. Et je confirmerai cette réaction pour dire qu'il s'agirait peut-être d'une surprise, qui pourrait être catastrophique ou plutôt excellente. Ce sera simplement l'avenir qui nous le dira. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également, donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos, si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker ces autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !